Bonjour de San Francisco, il fait gris l'hiver un an et demi d'avance, l'hiver vient du Sud, mais que se passe-t-il ? Il se passe qu'on va essayer de naviguer. Voilà les Américains fond avec leurs casques prêts à en découdre et maintenant les NEOZ sous la pluie, qu'ils connaissent bien la pluie, ça vient de leur pays. Rendez-vous donc sur l'eau où assez détendu côté NEOZ il suffit d'en gagner une finalement, mais alors qu'encore plus détendu côté Américain parce qu'ils savent déjà qu'ils ne naviguent pas. Juan Villa a dit que ça ne naviguerait pas et côté comité on se gratte la tête très fort. Ici nous avons Harold Bennett qui officiait déjà à Valencia à l'époque des deux catamarans immenses en 2010. C'est un mois et demi de la saison bien sûr, les baleines vont déjà dans le Sud pour se reproduire. Le vent est de travers sur le parcours, c'est-à-dire qu'on ouvre, descend les jennaker, alors d'habitude on fait du prêt en allant de l'Est vers l'Ouest. Comme d'habitude rien n'est habituel sur ces plans d'eau, ça n'a pas changé et les NEOZ s'entraînent sur des manoeuvres qu'ils connaissent, alors que les Américains s'entraînent à pas se prendre les pieds dans leurs écoutes, ça ferait mauvais effet de le faire deux fois de suite. Et revenons sur le comité et voici John Craig qui va nous annoncer que finalement, et oui bien trop à gauche, cette brise est trop à gauche, elle est en travers du parcours, ils sont vent de travers au lieu d'être au près serré et au portant. C'est pas navigable sur ce petit parcours, ça n'en veut rien à l'enthousiasme des NEOZ venus en masse de leur pays Down Under. Il n'y a finalement que 13h d'avion, c'est eux le public principal, ils sont tout proches de la victoire. Et plutôt que de faire un AK un peu trop tôt, je vous propose, alors qu'il n'y a plus grand monde sur les quais, de faire le point sur la regate d'hier, peut-être tournant du match cette regate numéro 13 avec les trois points importants de cette regate. Et on voit bien les Américains qui plongent derrière les NEOZ, après être venus très loin un peu en retard, ils essayent de créer l'engagement. Réponse des NEOZ qui abattent en même temps et qui cassent l'engagement, ça se joue à un mètre à ses vitesses de folie. Et dans l'holofé derrière, les NEOZ se retrouvent parfaitement les lines dans un timing bien maîtrisé, bien joué. Superbe réponse Kiwi sur cette attaque un peu tardive américaine. Nous sommes donc regate numéro 13 sur le 11e jour de regate, gagnée par les Américains. Et c'est là le premier point clé de cette regate, c'est au départ. Les NEOZ ont parfaitement répondu à l'attaque américaine. Et on voit même d'ici déjà les prémices de la regate, c'est que les NEOZ sont assez instables, ont du mal à tenir aujourd'hui, ils ne sont pas très bien équilibrés. Alors qu'au contraire, les Américains dans le devant arrivent à être très stables. Et quand ils arrivent à la bouée de reaching, ils vont être tous les deux en l'air, mais toujours ces NEOZ un peu instables. Et les Américains sont trois secondes derrière, regardez là-haut, trois secondes derrière, mais très équilibrés et prêts à l'attaque. Point clé numéro 1 du jour. Point numéro 2 donc de la regate numéro 13. Tout commence ici, les Américains déclenchent l'empannage maintenant, alors qu'ils viennent de réduire leur distance de 150 à 80 mètres dans la risée. Ils rentrent dans une molle, les NEOZ sont déjà dans la molle, ils ne peuvent pas répondre. Très bon timing d'empannage. Et en allant chercher à gauche encore un peu plus devant, les Américains reviennent sur le bâbord à égalité des NEOZ qu'on voit là-bas, tout à droite. Et dans leur ré-empannage, une minute dix plus tard, les Américains empannent eux aussi dans la molle, ils sont en même temps dans la molle, mais là ils sont à égalité et ils sont même dix mètres devant. Ils vont perdre un peu dans leur retour tribord, mais ils vont être encore entre 20 et 30 mètres derrière. Ça suffit pour faire un vrai tribord bâbord. Regardez les NEOZ qu'apparaissent bâbord. Et là c'est tribord, 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 boum, ça touche pas ouf. Ils sont 25 nœuds chacun, ça fait 90 km heure et très clairement pénalité pour les Kiwis dans cette regate numéro 13. Et tout est prêt pour le troisième tournant du match, qui à mon avis est un vrai tournant fondamental. C'est tout en bas à la porte, les Américains empannent alors qu'ils reviennent bâbord. Même situation précédente, mais c'est eux qui sont bâbord. Et au moment de cet empannage, les NEOZ, juste à gauche, regardez là, ils sont à trois nœuds. C'est une catastrophe, ils viennent de faire deux empannages de suite. Les Américains avaient l'engagement pour la bouée de droite, ils tournent, ils sont à dix nœuds. Les NEOZ sont aussi à dix nœuds sur la bouée de gauche. Et juste avant qu'un autre ferry nous cache tout, regardez comme ils sont arrêtés, c'est vingt secondes d'avance, c'est le vrai tournant du match de cette regate 13. Bien joué les Américains. Et nous voici de retour, jour 11, regate annulée. Regate annulée pendant laquelle les marins naviguent bien sûr. Et ici sur le bateau américain, regardez à l'entraînement en bas à gauche. Ben Encel s'est fait expliquer son spot préféré par l'électronicien du jour. Vivement demain que ça navigue !